C'est matin avec notre invité, on va parler de télétravail. C'est un mot qu'on entend depuis plusieurs mois avec les confinements, le Covid, une pratique donc de plus en plus répandue. Aujourd'hui, on va parler de ses conséquences pour les salariés avec notre invité Jean-Max Yorca. Vous êtes donc fondateur et directeur du cabinet Axiom à Agen et spécialiste des conditions de travail et des risques psychosociaux. On a demandé au Bordelais déjà comment ça se passait pour le télétravail. On va écouter leur réponse. Je suis indépendant, je travaille seul de chez moi. Ça a toujours été le cas. Mais là, en 2020, j'ai été obligé de rester tout le temps chez moi. Ça n'a pas changé beaucoup ma façon de travailler. C'est juste que je ne me déplaçais pas, je ne voyais personne, je ne voyais pas les clients. C'était un peu compliqué au niveau social. Le premier confinement a été très compliqué en termes d'organisation professionnelle parce que forcément, on n'était pas habitué à cela. Et puis ensuite, le deuxième confinement s'est plutôt bien passé dans le sens où forcément, on savait exactement à quoi s'attendre. Donc, moi, je suis parti sur un rythme de deux jours de télétravail par semaine, le mardi et le jeudi. Et au final, on arrive bien à s'organiser en fonction des types de métiers que l'on va faire. Maintenant, je ne peux plus bouger, je ne peux plus me déplacer sur des opérations, sur des missions, etc. Souvent, c'est à l'étranger ou à Paris. Donc là, je suis un peu contraint de rester à la maison tout le temps. Voilà le télétravail qui a donc utilisé pendant les confinements et qui tend à se généraliser même après ces confinements. Jean-Max Yorca, selon vous, est-ce que le recours au télétravail massif ces derniers mois, est-ce qu'il a profité ou non aux salariés finalement ? Oui, bonjour à vous. Est-ce qu'il est massif et est-ce qu'il y a un profit pour les salariés ? Alors massif, pas particulièrement. On peut dire que pendant le confinement, à peu près 20-25 % des travailleurs sont devenus des télétravailleurs. Et actuellement, on est à peu près à 14 %. Sur ces 14 %, il y en a 10 % qui font comme l'une des personnes qui a été interrogée un peu à la maison et un peu au travail, du moins sur site et 4 % qui véritablement font du télétravail. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un profit ? Il y a un profit pour les personnes, il y a un profit pour les enfants, il y a un profit pour l'entreprise et il y a un profit aussi pour les employés, bien sûr. Donc le profit, surtout, il est pour les personnes qui ont une mobilisation familiale et qui économisent du temps sur le domicile-travail. Et ce temps, il est plutôt dédié aux enfants. Et par exemple, les enfants dorment un peu plus le matin, c'est assez précieux, parfois jusqu'à une heure. Profit pour le salarié parce que celui-ci permet d'avoir un travail qui est autonome, qui est plus dédié à son activité. Voilà, donc il profit aussi certainement pour l'entreprise, mais on aura l'occasion d'en reparler sur la notion de confiance et la notion aussi de contrôle. Justement, voilà, on a bien compris les profits, effectivement, les avantages. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Mais est-ce qu'il y a des risques, Max Yorca ? Quels sont les risques d'un télétravail à long terme, par exemple ? Alors le risque, c'est la solitude, l'isolement. L'individu est une personne qui, de manière caractéristique, est inclue dans une société, dans une dimension sociale. L'individu ne peut pas être seul. Et donc le travail participe à cette construction sociale de l'individu. Et être trop longtemps seul, bien sûr, ça affecte les individus. Mais ça affecte la performance du travail et la performance que l'on peut avoir tout en chacun dans son activité. Est-ce que vous avez des conseils pour bien optimiser son télétravail, son espace de travail ? Par exemple, on sait que c'est compliqué quand on travaille de chez soi. On n'a pas forcément un espace dédié au travail. Comment on fait pour que tout soit facile à optimiser ? Alors, comme vous le dites, on n'a pas d'espace dédié. Déjà, le premier élément, c'est d'avoir un espace dédié à ce télétravail où l'on puisse travailler seul, sans le bruit autour de l'activité familiale et que l'on puisse être concentré sur son activité et sa mobilisation intellectuelle. Donc déjà, si on travaille dans un coin de table de la cuisine ou de la salle à manger avec une activité sociale familière de l'autour, ça va être déjà compliqué. Après, il est nécessaire aussi d'avoir la même organisation de travail en termes physiques que l'on a sur son site et sur son bureau. C'est-à-dire que si on a un deuxième écran, il faut avoir un deuxième écran à la maison. Si on a un photocopieur, il faut avoir un photocopieur. Si on a des outils informatiques accessibles au bureau, il faut les avoir à la maison. C'est-à-dire qu'il y a un duo, il y a un miroir qui doit s'organiser à la maison et au bureau. C'est indispensable. Rapidement, Jean-Maxi Orca, est-ce que vous pensez, vous, en tant que spécialiste de cette question, que cette période, elle va redéfinir sur le long terme notre rapport au télétravail ? Alors, ça va redéfinir très certainement le rapport au travail plus que le rapport au télétravail. Là, et certaines personnes du micro-toutoir vous l'ont bien dit, les réunions que l'on faisait bien volontiers en commun, maintenant, elles se généralisent. Réellement, elles se généralisent en visio. Je vais vous prendre quelques exemples que l'on voit tous les jours. Les réunions des comités sociaux et économiques, des représentants du personnel, quasiment, allez, deux sur trois se font en visio, alors que précédemment, organiser une réunion en visio, c'était quasiment impossible. Merci beaucoup, Jean-Maxi Orca, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous êtes donc le fondateur et le directeur du cabinet Axiom à Agin, spécialiste notamment des risques psychosociaux. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.